Wujian est une ville vieille de 1300 ans. Malgré l'absence physique de troupes étrangères, la 8e édition du festival verra un nombre important d'oeuvres nouvelles et créatives ou de remakes audacieux provenant de talents émergents du théâtre chinois, faisant écho au thème du festival de cette année, Mao ou éclosion. Parmi eux se trouvent Ding Yi Tang et Yang Jufan, toutes deux lauréates des éditions précédentes du concours d'artistes de théâtre émergents du festival. Les amateurs de théâtre profiteront d'un total de 24 productions avec 66 représentations. Je suis tellement ravie d'être sélectionnée pour le carnaval en plein air de cette année. Mon équipe et moi présenteront un numéro de danse visant à sensibiliser à la violence domestique. Faire partie de cette grande célébration est comme un rêve devenu réalité. C'est la troisième fois que je participe au festival et je suis heureuse qu'il soit de retour avec autant d'événements passionnants. C'est une excellente plateforme pour que les jeunes talents montrent leur créativité. J'apprécie particulièrement le carnaval en plein air, car vous pouvez facilement faire partie de l'acte sans acheter de billets de théâtre. Ici, vous pouvez vraiment vous immerger dans diverses formes d'art théâtreaux. La représentation féminine est également un élément clé du festival de cette année, avec des œuvres de réalisatrices occupant la moitié de la programmation. Outre les pièces de théâtre en intérieur, les visiteurs peuvent également vivre une expérience immersive lors de carnaval en plein air et de divers ateliers interactifs.